Générique 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 Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Malheureusement, des conditions météo qui resteront encore assez agité pour cette journée dominicale avec la présence de cette perturbation que vous retrouvez avec des pluies plus ou moins marquées selon les secteurs à l'arrière. Ce ciel de traîne qui se met en place avec une alternance d'éclaircies, de passage de jeu. On retrouvera également quelques précipitations un petit peu plus râces. Côté température, elles évolueront entre 12 et 14 degrés. 12 degrés du côté de Château-Thierry ou encore à Fourmis. Même chose du côté d'Orchis ou encore du côté de Valenciennes. 14 degrés à Péranchis ou encore du côté de Cambray pour Douai ainsi que pour Ceclin. 13 degrés à Calais. Les vents qui resteront assez marqués, notamment près des côtes de la Manche. Pour la suite de votre journée, la perturbation aura tendance à se décaler. Plus à l'est, à l'arrière, on retrouve toujours ce fameux ciel de traîne. Et puis vous le voyez, on pourra quand même apercevoir quelques timides rayons de soleil. Toujours entre deux passages nuageux. Les températures entre 16 et 20 degrés, on restera encore une fois bien en dessous des normales de saison à cette même époque de l'année. Je vous le rappelle, on devrait plutôt tourner aux alentours des 25 degrés. Pour la journée de lundi, c'est l'a priori plus lumineux. Ça va faire du bien, ça pour le moral. Normalement, le beau temps devrait s'installer à partir de cette semaine. Côté température, elles évolueront entre 20 et 21 degrés. C'est vrai qu'elles ont un petit peu de mal à décoller malgré cette sensation de beau temps. 20 degrés du côté de Saint-Quentin pour Neuville-Lette ou encore à Soissons. Idem du côté de Chauny pour Perronne à Villeneuve-d'Asc ou encore du côté de Hasbrook. 20 degrés également à Bayeul. Lundi, un ciel un petit peu plus couvert, mais on y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. Le risque de s'en dit, lui, reste plutôt faible pour la journée de dimanche, mais également pour la journée de lundi. Passez, les amis, un excellent week-end. No.